L'idée de l'appli est venue de vous lors du budget participatif, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Eh bien j'habitais rue Napoléon pendant un moment, donc j'ai eu le cas de l'orodateur du ticket à remettre dans la voiture et donc quand j'ai entendu parler de cette application à la radio, j'ai trouvé l'idée géniale de pouvoir interrompre et prolonger le stationnement et de payer finalement le juste prix pour le stationnement au centre-ville. Ça a été bien reçu puisqu'au niveau des votes, il me semble que je suis arrivée 2ème ou 3ème, donc le projet a été retenu par la mairie et je suis très contente qu'il se réalise enfin et que les Bastia pourront en profiter et ceux qui viennent en centre-ville aussi qui ne sont pas forcément de Bastia pourront l'utiliser également. C'est surtout pour le côté pratique et le côté de pouvoir prolonger le stationnement aussi, notamment lors des rendez-vous chez le médecin où on sait quand on arrive et on ne sait pas quand on ressort et ne plus avoir le stress du ticket tout simplement. Vous allez télécharger l'application, l'application est gratuite, téléchargeable soit sur App Store ou sur Google Play selon vos téléphones. Une fois que l'application est téléchargée, vous allez rentrer différentes informations, votre identifiant, votre numéro de téléphone portable, un mot de passe, vous allez rentrer votre plaque d'immatriculation puisque ce sera le moyen pour les ASVP de vérifier que vous avez bien payé votre stationnement et enfin votre moyen de règlement, donc votre carte bancaire sur l'application et à partir de là, vous avez créé votre compte et vous allez pouvoir payer votre stationnement, prolonger votre stationnement directement via l'application. Alors justement, la différence avec l'heure actuelle, c'est qu'on paye le temps qu'on passe. Comment ça se passe si on part plus tôt ? Alors, effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand vous allez prendre un ticket, vous allez prendre deux heures de stationnement, vous allez donc payer ces deux heures de stationnement. Aujourd'hui, lorsque vous prenez avec l'application, finalement, le montant est gelé sur votre compte mais pas encore prélevé, c'est-à-dire qu'on va attendre que vous ayez fini votre durée de stationnement pour vous prélever puisque, par exemple, si vous finissez plutôt votre rendez-vous ou que finalement vous n'avez pas besoin de deux heures de stationnement mais de moins, vous allez pouvoir interrompre votre stationnement et du coup payer le prix au plus juste. Voilà, donc ce n'est pas un crédit sur un prochain stationnement. On est juste débité du temps passé, c'est ça ? Tout à fait. Ce n'est pas un crédit sur un prochain stationnement, pas du tout. C'est effectivement, si par exemple, vous avez fait une heure de stationnement à la place de deux heures, vous ne paierez qu'une heure de stationnement au lieu de deux heures de stationnement. Vous lancez aujourd'hui cette application, les problématiques de stationnement à Bastia sont connues. Qu'en attendez-vous ? On en attend tous beaucoup plus de souplesse pour les utilisateurs, pour les usagers, beaucoup plus de facilité, des paiements de taxes de parking adaptés et correspondant exactement au temps passé sur le domaine public. Beaucoup plus de facilité pour les citoyens en général, pour la police municipale également, puisqu'il y aura peut-être une meilleure connexion entre la police et les usagers. Comment ça se passe pour la police municipale d'un point de vue logistique ? Vous avez synchronisé l'équipement avec l'appli, comment ça se passe ? Voilà, exactement. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont dotés de téléphones avec l'application et à chaque fois qu'ils voient une voiture, soit en scannant le numéro, soit en rentrant le numéro d'immatriculation, ils savent si le paiement a été fait, donc ça ne posera pas de problème.